Protocole d'accord transactionnel Vagba-Alexis-Bahy-Antoine-Africa-Sport d'Abitjan. Entre les sous-signés, M. Alexis-Bahy-Africa-Sport d'Abitjan, de Muran à Abitjan, si après désigné par Alexis-Bahy d'une part, et M. Antoine-Bahy-Africa-Sport d'Abitjan, de Muran à Abitjan, si après désigné par Antoine-Bahy d'autre part, M. Alexis-Bahy-Antoine, désignés conjointement dans le présent acte, les parties et individuellement la partie. Préambule Considérant que le club Africa-Sport d'Abitjan est sécoué depuis bientôt une année par une grave crise opposant ses dirigeants, crise catalysée par les deux parties susnommées, considérant que chacune des parties se réclame à tort ou à raison être le président légitime ou légal du club, considérant que cette crise a eu de graves conséquences sur le fonctionnement et les résultats sportifs du club, entraînant des dysfonctionnements, voire par moments une paralysie au niveau de la gouvernance, conscients de la gravité de cette crise et de l'impact négatif qu'elle a sur le globe. Les parties ont décidé de se rapprocher afin de mettre un terme définitif à l'heure différente. Déterminés à œuvrer ensemble pour construire ou reconstruire le grand club que fut jadis l'Africa-Sport d'Abitjan, un club avec une organisation moderne et efficiente, répondant aux standards internationaux. persuadés que la réalisation de ces objectifs passe par la synergie de toutes les compétences, de toutes les expertises, par la mise en commun de toutes les forces et intelligences des membres associés du club, réaffirmant leur engagement en faveur du bien-être et des intérêts du club, les parties conviennent dans le respect des textes régissant le club de ce qui suit. Article 1er Valeurs juridiques du préambule Le préambule si déçu a la même valeur juridique que le présent protocole d'accord transactionnel dont il fait entièrement partie intégrante. Article 2 Objet du protocole Le présent protocole d'accord transactionnel a pour objet de transcrire les points d'accord entre les parties ainsi que les modalités de leur exécution. Article 3 Les points d'accord 3 1 La gouvernance du club Les parties conviennent que la gouvernance du club sera assurée par le bureau exécutif composé de façon paritaire par des membres désignés par chacune des parties. Les parties s'engagent à procéder à la désignation des membres dans les 72 heures qui suivent la signature du présent protocole. Les parties conviennent que la présidence du bureau exécutif sera assurée par M. Alexis Varba. M. Antoine Bailly quant à lui assurera la présidence déléguée de la section football du club. Les parties conviennent que le poste de vice-président en charge des finances sera assuré par M. Imad Zarour. Elle s'accorde sur le fait que le poste de vice-président en charge de l'organisation sera confié à M. Douceau à Boubacar. Elle convienne que le poste de secrétaire général du club sera assuré par M. Diomande Adama. pouvoir de décision 3.2 Les décisions seront prises de façon collective par M. Alexis Varba et M. Antoine Bailly. Chacune des parties devra associer l'autre dans la prise de décision. 3.3 La gestion financière du club Toutes les ressources financières du club seront logées sur un ou des comptes bancaires ouverts au nom de l'Africa Sport d'Abidjan. Ces comptes fonctionneront selon le principe de signature conjointe 2 à 2. signature A M. Alexis Varba signature B M. Antoine Bailly signature C M. Imad Zarour et signature D M. Doso Aboubakar peuvent signer ensemble les signatures A et B A et C B et D 3.4 Gestion technique Les parties s'interdisent chacune en ce qui le concerne de procéder à un recrutement séparé des joueurs des membres de l'encadrement et de tout autre personnel. En application du présent protocole les parties décident de fusionner les équipes constituées de joueurs récrutés séparément lors de la crise pour en faire une seule et même équipe dans l'intérêt du club. 3.5 Organisation d'une assemblée générale Les parties conviennent et s'engagent à la fin de la saison sportive 2019-2020 a organisé une assemblée générale élective. Celle-ci devra intervenir au plus tard le 31 juillet 2020 sous la haute supervision de la Fédération ivoirienne de football. Celle-ci devra être précédée par une assemblée générale extraordinaire destinée à réviser à réviser de façon consensuelle les textes régissant le club. La révision des textes se fera sous la haute supervision de la Fédération ivoirienne de football. Cette assemblée générale de révision devra intervenir au plus tard le 31 mars 2020. Article 4 Déclaration des partis et exécution de bonne foi. 4.1 Les partis déclarent avoir consenti librement et en pleine connaissance de cause au présent accord sans aucune contrainte ou menace de quelque nature que ce soit. 4.2 Elle s'engage à exécuter le présent protocole de bonne foi sous la haute supervision de la Fédération ivoirienne des footballs. A cet effet, elle s'engage à ne poser aucun acte, prendre aucune mesure, faire aucune déclaration de quelque nature que ce soit qui puisse nuire à l'exécution du présent protocole et partant aux intérêts du club. Article 5 Rénonciation et caducité 5.1 Les partis renoncent chacune en ce qui la concerne à se prévaloir d'un quelconque droit, d'une quelconque action en justice ou encore d'une quelconque décision de justice. Elle s'engage à se désister de toute action en justice pendant temps. 5.2 Les partis conviennent, déclarent et acceptent que le présent protocole rend caduque tout courrier, toute réclamation, réserve, objection, résolution d'Assemblée générale prise depuis le déclenchement de la crise. Article 6 Administration provisoire. Les partis sont informés qu'à défaut de l'application intégrale du présent protocole d'accord, la FIF se réserve le droit de mettre le club sous normalisation prescrite par l'article 29 des statuts de la Fédération ivoirienne du football. Article 7 Durée et prise d'effet. Le présent protocole est conclu pour une durée allant de sa date de signature jusqu'à la fin de l'Assemblée générale élective comme indiqué à l'article 3 ci-dessus qui désignera le futur président du club. Le présent protocole prend effet à compter de sa date de signature par toutes les parties. Article 8 Portée juridique du présent protocole Le présent protocole a une portée transactionnelle et vise à mettre un terme définitif aux différents qui opposent les parties. Il a par conséquent autorité de choses jugées en dernier ressort entre les parties. Article 9 Règlement des litiges Les parties conviennent que tout litige pouvant n'être de l'interprétation du présent protocole d'accord et de son exécution sera soumis à l'arbitrage de la fédération ivoirienne de football qui appréciera et en tirera les conséquences au regard des textes fédéraux. Faites à Abidjan le 22 août 2019 consignées le président Alexis Vaba précédé de lui est approuvé le président Antoine Bailly précédé de lui est approuvé je vous remercie de lui de la fédération à d'aller d'aller